Salam, salam outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Bordeaux à l'extérieur. Très belle victoire de la part des Parisiens, c'est ce que j'ai envie de dire. En toute honnêteté, tu regardes le match, tu prends du recul, tu regardes le PSG, tu te dis c'est un match de championnat, tu prends en considération toutes les CNTP, les conditions naturelles de température et de pression qui peuvent influer sur cette équipe-là. Parce qu'on va être très sérieux, le Paris Saint-Germain n'est pas un club simple. Aujourd'hui, sincèrement, analyser le PSG, il faut toujours prendre en considération des choses qui peuvent arriver. Neymar, il a vécu un deuil. En ce moment, il est en deuil. Il a perdu une amie. C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'important. Du coup, aujourd'hui, pour moi, quand je vois ça, je me dis, Neymar, l'ayant connu quand même ces dernières années et tout, Neymar qui vit un deuil d'une amie proche au Brésil, mais qui réussit quand même à sortir une très belle performance aujourd'hui, offensivement, à être sérieux et à claquer deux buts, c'est à saluer, c'est à saluer sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, je dis, c'est deux poids, deux mesures pour ce PSG-là. On ne peut pas le juger de la même manière qu'on le juge en Ligue des Champions qu'en championnat. Pour moi, en championnat, aujourd'hui, sincèrement, dans le match face à Bordeaux, oui, il y a pas mal d'erreurs défensives en fin de match. Oui, il y a un relâchement qui se fait. Et cependant, on va être sérieux, offensivement parlant, voir un Neymar, malgré ce qu'il a vécu ces dernières 24 heures, venir sortir une très belle performance, voir un Mbappé claquer deux passes décisives, mettre un but, mais retrouver ses automatismes avec Neymar, ça, c'est important quand même. Messi n'était pas là. On parle beaucoup de cette connexion Messi-Neymar-Mbappé et tout, mais ce serait bien aussi que les automatismes soient aussi fluides entre deux qu'ils seraient entre trois. Donc, du coup, c'est bien de voir Neymar et Mbappé, les deux ensemble aujourd'hui, se gérer à la perfection. Julian Draxler était sur le terrain, limite, je l'avais presque oublié, mais c'est pour dire à quel point les deux, ils ont fait la paire. Donc, aujourd'hui, Paris joue face à Bordeaux. Comme je dis, je ne les juge pas comme sur un match de Ligue des Champions. Si je les jugais comme sur un match de Ligue des Champions, j'aurais été beaucoup plus sévère. J'aurais été beaucoup plus sévère comment ? Tu mènes 2-0 face à Bordeaux, tu peux mettre un troisième but, tu peux même mettre un quatrième but, mais à un moment donné du match, pendant peut-être 10 minutes, il y a un relâchement qui se fait. Il y a un relâchement qui se fait. Comment tu commences à jouer facile ? Je commence à voir Mbappé faire des talonnades, Neymar essaie de faire des louches. Ce n'est pas nécessaire, franchement. Le jeu direct fluide que vous aviez pendant toute la première partie du match, avant réellement que Petkovic fasse ses changements et que Bordeaux commence à jouer, ce volume de jeu-là et cette rapidité de jeu-là, c'est celle-là et cette intensité de jeu-là, c'est celle-là qu'il faut garder pendant 90 minutes. Aujourd'hui, le PSG, sincèrement, à mon humble avis, certes, ils encaissent 2 buts, cependant, offensivement parlant, quand même, rien à dire. Très belle performance de leur part. Herrera, Vuznadoum et Ebimbe étaient au milieu de terrain. Pochettino a fait tourner un tout petit peu. C'est normal, il y a la trêve internationale. Tu joues face à Bordeaux, à l'extérieur, certes, mais Bordeaux, ils ne sont pas très bien positionnés. Et Bordeaux, en termes de, ok, c'est un grand club, mais en termes d'effectifs, réellement, si tu regardes, il n'y a pas de top player à Bordeaux. Franchement, il y a Adli, il y a le petit Elis, il s'est débrouillé, tout ça, etc. Il y a les vétérans, mais sincèrement, l'effectif du Paris Saint-Germain peut se permettre aujourd'hui de mettre tout le monde sur le banc et de faire jouer Ebimbe. Donc, du coup, au milieu de terrain, tu te rends compte que l'animation de jeu, elle est intéressante. Qui sort du lot ? Viznadoum. Herrera, depuis le début de la saison, il est bon. En Ligue 1, surtout, il n'a aucun problème. Le gars, en une passe, je dis bien, il lance ses attaquants qui vont à 200 à l'heure. D'ailleurs, Mbappé, aujourd'hui, il était très chaud, il allait très, très vite. Donc, du coup, il lance ses attaquants, la différence est faite. Viznadoum peut réussir à ouvrir et faire une passe décisive à Kylian Mbappé. Viznadoum, on va être très sérieux, il a été très bon sur le terrain. Énormément décrié ces derniers temps, cependant, ce qui est important, c'est la place qu'il prend sur le terrain. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai vu un Herrera et un Bimbe qui étaient un peu plus à la récupération, un Viznadoum qui avait plus d'espace devant lui. Je ne sais pas pourquoi, mais bizarrement, aujourd'hui, tu avais l'impression qu'il avait de l'espace, qu'il y avait de l'espace, peut-être parce qu'il travaille entre le centre et la droite. Ce qui fait que Messi n'étant pas là, Draxler étant un joueur qui n'a peut-être pas le volume de jeu, ou en tout cas, l'aura que Messi prend sur un terrain, ça fait que Viznadoum, aujourd'hui, sincèrement, je l'ai trouvé à l'aise. Je l'ai trouvé vraiment à l'aise, je l'ai trouvé vraiment bon, sincèrement. Et j'espère que ça va continuer. Certes, ce n'est que Bordeaux, ça, c'est une réalité. C'est vrai, avec tout le respect que j'ai pour Bordeaux, quand même, comme je dis, quand je juge le PSG, ce n'est pas pour manquer de respect aux autres clubs contre qui le PSG joue, mais quand je juge le PSG, quand même, parce que c'est le PSG, on les juge par rapport à leur ambition ultime, c'est la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, un Viznadoum qui fait un bon match face à Bordeaux, avant la trêve internationale, sachant que c'est un titulaire et capitaine des Pays-Bas, eh bien, ça ne peut que lui faire du bien. Peut-être que la trêve va encore lui faire du mieux. Et au retour de la trêve, peut-être qu'enfin, la machine Viznadoum sera lancée. Du côté de Bordeaux, c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, le PSG fait un bon match. Offensivement, ils sont très bons. Au milieu de terrain, je les trouve bons. Quand même, sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais défensivement parlant, il y a encore une fois des lacunes. Il y a des options, il y a des moyens d'aller chercher quelque chose. Là, je dis au milieu de terrain, ils sont bons, mais je pousse ma réflexion et j'ai envie de me dire, Stan, en toute honnêteté, il faut qu'on soit sérieux. Tu regardes le match pendant 90 minutes et moi-même, j'étais là en train de me dire, mais c'est qui réellement ma sentinelle devant la défense, en fait ? C'est qui réellement ma sentinelle devant la défense ? Parce que tu as une équipe avec des milieux de terrain qui se projettent, qui poussent très très haut, mais du coup, en termes de sentinelle, tu es un peu défaillant. Et c'est ce qui fait que tu te crées des espaces, tu ne dois pas te créer des espaces. Marquinhos, Kerrer, ils n'ont pas fait un mauvais match, mais en fin de match, dès que Petkovic se gère, parce que Petkovic, on va être sérieux, comme j'ai eu à dire durant l'Euro, c'est un tocard. Petkovic n'est pas sérieux. C'est-à-dire que Petkovic, moi, je ne comprends pas. Lui, franchement, oh, il fait des changements. Mais réagis, s'il te plaît, fais des changements. Il ne réagit pas, il réagit très très tard, en fait. Et c'est au moment où il réagit que tu te rends compte que Bordeaux commence à jouer. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, j'ai eu à dire que Bordeaux, ils ont deux bons joueurs, que moi, j'ai eu en tout cas apprécié aujourd'hui. Adli et puis Élise. Mais Adli et puis Élise, les deux, ils sont en pointe. Mais les deux, ils sont en pointe pendant tout le match, jusqu'à ce que les Mbignans, les Briand, tout ça rentre. Ils sont seuls. Ils sont tout seuls. Le boy Pembele, tout ça, ils n'arrivent pas à peser. Du coup, tu as Adli qui est seul, tu as Élise qui est seul. Ils se font prendre un peu dans cette maille-là de joueurs parisiens avec un Marc Ignace qui a de l'expérience, qui est toujours bien positionné. Ça fait que c'est compliqué. Tu fais rentrer Jimmy Briand, tu fais rentrer Mbignan et automatiquement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tes centraux du PSG, ils sont occupés maintenant. Parce que là, maintenant, ils ont des adversaires qui, physiquement parlant quand même, ça pèse, c'est chiant et c'est mobile avec un boy comme Jimmy Briand. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, ton Élise, il commence à faire quoi ? Avoir de l'espace sur le côté. Et c'est ce qui se passe, en fait. Il vient, il arrive à passer derrière Nuno Mendez. Il claque son but. C'est Nuno Mendez, oui, parce que l'autre était sorti. Donc, du coup, c'est Nuno Mendez. De la même manière, en fait, tu te rends compte que cette connexion-là, en tant que telle, avec Bégnan et Jimmy Briand qui sont là, dans l'axe, avec un Adli qui est là-bas et un Élise qui est à droite ou des fois qui permute, eh bien, ça te fait quoi ? Ça fait qu'à un moment donné, le PSG, en fin de match, dans un match où ils sont très confortables, où ils sont quand même en contrôle plus ou moins, eh bien, à un moment donné, pendant 15 minutes, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup trop de trafic devant eux. Et défensivement parlant, ils sont perdus. Pochettino a réagi en faisant rentrer les gars Ngué et tout ça. Je pense qu'en fin de match, quand même, peut-être que s'il y avait eu 5 minutes de plus, peut-être que Bordeaux aurait égalisé. Mais, dans le fond, en tant que tel, comme j'ai eu à dire, ça ne change rien sur le fait que Pochettino est un tocard. Il doit partir de ce club-là parce que ce n'est pas le coach, à mon humble avis, qui a le niveau pour coacher ce club-là. Mais aujourd'hui, sincèrement, offensivement parlant, le PSG s'est géré. Ils ont claqué leur but, ils ont gagné face à Bordeaux. Neymar, il vit un moment difficile dans sa vie, quand même, il faut le respecter. Il se gère aujourd'hui. Il fait un bon match. Voilà. Les lacunes défensives et tout ça, on les connaissait déjà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, à mon humble avis, trois points pris par les Parisiens. C'est bien pour eux. La Cannes, c'est dans un peu plus de deux mois. On va être très sérieux. Il y avait un Camer, là. On en a. Ouais, il y avait un Camer au milieu de terrain. La France. Je te dis, un vrai Camer. Un vrai Camer, on va être très sérieux. Top performance de sa part. Il était bon. Non, solitement, il était bon. Solitement, il était beau. Il est solide et tout. J'ai dit, attends. Mais le Cameroun, là, ils vont venir avec des Zambou Anguissa et des On en a. Pa, 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 pa. Tcha, tcha, tcha. On est foutus, mec. Et qu'en plus de ça, on est passé de Karl Poto et Kambi à Karl Lucarn et Kambi, lui, meilleur buteur de l'Europa League. Je te dis, attention aux Camers. Ça risque d'être chaud. Franchement, aujourd'hui, Onana, au milieu de terrain, son intensité et son volume de jeu a fait plaisir. Sincèrement, ce trio-là, en fait, Élise, Onana, Adli, ils ont fait le taf. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Tous outsiders. Sous-titrage Société Radio-Canada